cette dixième étape va nous permettre de voir comment créer des projectiles que va envoyer des autres robots en l'occurrence ce sera des missiles pour cela je vais créer une nouvelle scène donc je vais sur file new scene je vais la sauver file save scene as je vais l'appeler dev étape enregistré voilà je l'ai ici donc à partir de là je vais créer mon missile sur cette scène pour pas mon pour avoir un peu plus d'espace et pas encombrer la l'étape numéro 10 donc pour cela et bien dans un premier temps je vais créer un objet un objet vide créate empty que je vais nommer missile entrée donc mon objet va se situer ici ensuite bon je vais mettre un peu je vais créer une mon missile qui va prendre la forme d'un cylindre alors c'est une forme complètement aléatoire si vous avez vos propres missiles je vous conseille donc de les importer dans unity alors je vais mettre quand même une lumière histoire d'y voir un peu plus clair une lumière directionnelle hop bon mais ça lumière directionnelle à la fin je le garderai je la garderai pas voilà c'est juste pour voir où j'en suis et avoir un visuel plus précis donc mon cylindre ici vous voyez qu'il a une capsule collidor je vais l'enlever donc j'enlève le composant et le cylindre je vais le glisser dans missile dans l'objet vide donc là dessus mon objet missile donc sur son axe z son axe z étant celui ci le vecteur 3 forward je vais mettre mon cylindre dans l'axe z de mon parent de l'objet parent missile donc je vais le faire pivoter 90 degrés ok entrée et je vais déplacer tout ça face à la caméra ok et je vais faire pivoter mon objet missile juste pour avoir un visuel de ce qui est des événements qui vont se passer voilà pour avoir une vue sur le côté toujours pareil 90 donc évidemment maintenant le vecteur 3 forward l'axe z de l'objet est ici c'est cette flèche bleu donc je vais quand même le réduire un peu en taille voilà ok donc ça ça va être en fait mon missile un missile très basique auquel je vais attacher plusieurs composants tout d'abord je vais lui attacher à une sphère collider donc je vais aller dans composants missile sphère collider donc je me rapproche voilà donc ma sphère est placée au milieu je vais la déplacer pour qu'elle se positionne à la pointe du missile voilà là je suis dans le bon sens donc sur l'axe des voilà des aides en fait donc je vais placer ma sphère collider ici c'est à dire que dans mon mouvement quand le missile qui va se déplacer ici de gauche à droite quand le missile aura sa sphère qui va toucher qui va toucher un objet et bien le missile explosera voilà c'est le but là dessus ce que je vais faire c'est que mon objet sphère collider ici je vais cliquer sur cette case je vais le passer en ease trigger c'est à dire que vous pouvez passer au travers c'est pas un collider rigide donc si je décoche ça deviendra un collider rigide si je coche ça sera un collider non rigide on pourra passer au travers ce qui permettra de détecter les autres colliders qui passent à travers cet objet donc là dessus une chose très importante je rajoute un autre composant qui est un rigid body physique rigid body alors ça c'est un composant qui ajoute comme l'a vu précédemment de la physique à l'objet mais je vais décocher use gravity et je vais cocher is kinematic c'est à dire que maintenant une fois que j'ai coché is kinematic l'objet ne ne subira pas des forces physiques pendant le jeu en fait ça permet d'annuler toutes les forces physiques sur le rigid body mais le rigid body sa présence est indispensable car il marche de paire avec le sphère collider afin de renvoyer les informations de collision donc là dessus et bien je vais rajouter un effet de particules de fumée alors ce que je vais faire je vais aller chercher dans mes standard assets les les préfabriqués déjà fournis dans unity alors je vais prendre large flammes voilà ça que je cherchais donc je le drag and drop en fait il s'agit d'un émetteur de particules qui émet des flammes mais je vais le modifier afin qu'il puisse émettre des fumées bon mon missile je vais le faire un peu plus gros quand même hop donc là je vais le grossir voilà ok donc je retourne sur large flammes alors vous voyez l'objet large flammes est en bleu c'est à dire qu'il est en relation avec le préfab c'est à dire que si je fais une modification à l'intérieur du préfab directement à cet endroit ça va se répercuter sur mon objet dans le jeu alors pour cela pour éviter cela je vais casser le lien de l'objet avec le préfab qui est dans le dossier projet donc pour cela je vais faire une chose un peu à l'arrache je vais lui ajouter un composant audio vous voyez il me demande losing prefab ajouter un composant fait perdre le lien préfab je vais faire add tac vous voyez mon large flamme devient noir il n'est plus bleu il n'a plus de lien et à ce moment là je vais enlever l'audio le composant audio voilà cette manipulation c'était juste pour casser le lien donc donc ici je vais appeler ça particules moi je vais appeler ça plutôt fumée ok et donc dans mon composant de d'émetteurs de particules vous avez ici toutes les propriétés donc je vais changer les propriétés qui est là l'aspect de la texture qui permet de générer les flammes il en existe une plusieurs donc ici par exemple vous avez des des fumées je drag and drop tac et voilà donc je change l'aspect bon ah oui évidemment c'est encore un petit peu c'est encore un petit peu trop gros donc ici dans le type de shader particules je vais changer je vais mettre additive soft voilà vous voyez la fumée est déjà beaucoup moins dense bon évidemment je vais resserrer tout ça parce que là ça part un peu dans dans tous les sens alors il y a dans l'animateur de particules il ya plusieurs paramètres que vous pouvez modifier par exemple la rune force ça je vais le placer à 0 sur les trois axes 0 0 0 0 entrée bon la force sur l'axe des y et bien on va la conserver c'est celle qui permet de faire déplacer les la fumée de bas vers l'eau tac et après voilà ellipsoïdal les déplacement en ellipse ça je le mets à 0 0 entrée oui déjà on a des particules un peu plus resserré alors pour la taille c'est pareil sont quoi que si je vais changer un peu ça local vélocité aussi pareil je vais le mettre à 0 voilà ok donc déjà on a resserré alors et length scale ça je vais le diminuer donc j'ai pas le passer à négatif voilà et après il y avait un autre paramètre que je voulais changer alors minimum émiteur range ok et après je vais changer un peu la taille minimum maximum taille et minimum taille ok voilà et après je vais augmenter quand même les émissions je vais passer à 100 carrément et ici aussi je vais passer à 100 entrée ok donc ça je vais le placer à l'arrière de mon missile ça va être sa fumée et ensuite je vais le placer dans l'objet missile voilà donc ce qui me fera un ensemble cylindre et fumée je le place au milieu la caméra je vais l'éloigner un petit peu ok là dessus je vais ajouter un objet vide pour faire les simulations gamecube je vais placer un mur voilà voilà et voilà ok je reviens en vision de face je vais déplacer mon missile un peu sur la gauche voilà donc un missile très basique donc composé d'un cylindre d'un objet visuel et d'un émetteur de particules nommé fumée et sur le missile un rigid body et une sphère collider avec son trigger activé ok petite sauvegarde donc là on va créer un nouveau script que l'on va nommer crête donc javascript on va le nommer missile script voilà entrée que je vais déplacer dans le script et que je vais ouvrir bien et donc dans ce script je vais commencer à développer les fonctions de mon missile tout d'abord je vais développer une fonction dommage ça sera les dommages qu'il pourra appliquer aux personnages joueurs donc var damage 4 ensuite on va lui créer une variable qui va se nommer boom 2.gameobject donc ça sera la variable qui permettra d'instancier un objet qui sera une explosion comme on l'a vu précédemment et là dessus je vais aussi créer une variable privée var private var player 2.gameobject donc c'est une variable qui me permet d'identifier l'objet player gameobject point find player bon ça vous devez connaître on l'a vu déjà précédemment ok et je vais aussi créer une variable pour dans laquelle je mettrai l'objet particule donc je vais l'appeler particle object de point game object point virgule ok voilà donc dans un premier temps la principale fonction va être le déplacement de notre missile donc je vais créer une fonction de déplacement transform point translate donc le déplacement sera ce sera par translation dans l'axe du vecteur 3 forward c'est à dire sur l'axe z de notre objet que multiplie une vitesse multiplie disque multiplie disque multiplie time point delta time méthode qui permet de synchroniser avec la cadence de votre ordinateur ctrl s donc déjà on va voir ça ça compile on va attacher le script un autre missile donc je clique sur missile component script voilà donc ok on a bien nos éléments qui apparaissent pas d'erreur je vais prendre la fumée je vais la mettre de suite en tant que particle object object et le boum et bien le boum ça va être ça va être un objet qu'on a déjà vu précédemment ça va être l'objet explosion tac que jamais ici donc déjà si j'envoie la lecture on verra un déplacement voilà vous avez vu que mon que mon missile évidemment est passé à travers le mur mais il se déplace dans la direction voulue dans la direction du vecteur 3 forward c'est à dire sur l'axe l'axe des z qui est celui ci de notre objet voilà ok donc là dessus je retourne dans mon script et je vais créer une fonction d'auto destruction donc auto destruct point virgule donc je vais que je lance dès le dès le démarrage du missile donc cette fonction ctrl c ctrl v elle permet de détruire l'objet au bout d'un certain temps donc là je vais détruire l'objet au bout de 10 secondes en effet parce que si vous envoyez un paquet de missiles pendant le jeu je sais pas moi pendant vous envoyer une trentaine de missiles le jeu continuera à calculer la position et le rendu de cet objet même s'il se trouve au fin fond de votre scène même à des milliers de mètres de votre personnage joueur même s'il ne voit pas donc il continuera à le calculer donc une chose très importante c'est que il faut estimer une portée de vue de ce missile et à un certain moment donc il faut qu'il se détruise lui même donc moi au bout de 10 secondes et bien il faut que le il va se détruire donc il va se détruire donc yield je mets en place une coroutine wait for secondes 10 point virgule et là on fait un destroy entre parenthèses game object donc évidemment si l'objet n'a rien touché au bout de 10 secondes et bien il va se détruire va disparaître tout seul ctrl s voilà donc ensuite nous allons mettre en place le système de collision donc pour cela je fais appel à une méthode spécifique à unity la fonction on on enter entre parenthèses other deux points co leader voilà en fait cette fonction me permet de savoir si un autre co leader va rentrer en contact avec avec la sphère co leader qui est ici et qui est un is trigger true voilà donc lorsqu'un autre co leader va rentrer en contact il va se passer un événement donc dans un premier temps if if je mets une condition comme on l'a déjà vu précédemment if other point name égal égal player point co leader point name alors à ce moment là je vais lancer une fonction de dégâts qui n'est pas encore créé que nous créerons par la suite et que nous avions vu déjà vu euh dans shoot script qui est celle ci qui était celle ci voilà là dans la fonction shoot script j'avais envoyé un j'avais créé une fonction qui permettait de lancer la fonction damage dans l'ennemi et bien là on va faire la même chose on va donc on va envoyer une user on va envoyer des dommages de la valeur damage de 4 au personnage joueur si jamais il est touché ok ouais normalement même j'ai même pas besoin de mettre ça normalement puisque c'est déjà un co leader other normalement j'envoie le message lance la fonction make damage mais elle pour l'instant elle n'est pas encore créé je vais la créer un peu plus tard dans le personnage joueur ok donc non ça compile est-ce que j'ai erreur non tout baigne donc là dessus quand je touche quelque chose ou le personnage joueur j'instancie l'explosion boom dans la position du missile du missile oui à la position du missile transforme position virgule transforme point rotation rotation point virgule instantiate donc voilà et ensuite alors je vais faire une chose c'est que je vais détruire ensuite l'objet du jeu destroy entre parenthèses game object voilà point virgule donc je vais détruire le missile mais dans le missile vous avez remarqué que nous avons le cylindre et la fumée donc si je si lors d'une collision avec le mur je détruis immédiatement le le cylindre et la fumée voilà ce qu'il va se passer alors attendez ça compile j'envoie lecture ah en fait il y a nulle reference exception à l'innovation tu 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 tu. explosion sur le 17 sur le 17 Alors oui, j'ai une petite variable non trouvée, c'est la variable player en fait. Je lui ai demandé de chercher la variable, l'objet player, mais il n'existe pas dans la scène en fait. Donc ce que je vais faire, je vais appeler le mur, je vais l'appeler player, ce qui a provoqué un problème de référencement de variable, donc je crée ceci, ah zut, ça c'est pénible aussi. Des fois dans Unity, dans la version PC, il a du mal à prendre les noms player, entrée, mais voilà ! Allez, on y va ! Donc à ce moment là, j'envoie le missile, et regardez bien la fumée, voilà, elle disparaît en fait complètement, la fumée de traînée disparaît. Et bien cela tout simplement parce que lorsque je détruis le missile, je détruis le cylindre, je détruis tout le système de particules et la fumée précédemment émise car elle est liée à l'objet fumée. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais rajouter deux lignes. Souvenez-vous que l'objet particule, on l'a mis dans une variable ici. Et bien, à ce moment là, particle object.transform.parent égale nul. Ce qu'il va se passer, on va désolidariser l'objet fumée de son parent qui est missile, donc il va se retrouver à la racine de la scène, il va être séparé. Et ensuite, nous allons arrêter le système de particules. Et bien, ctrl-c, ctrl-v, point particle emitter, point emit égale false. Donc ça, j'accède directement au composant de l'objet particule et je le passe, je le bascule en émissions fausses. Donc, il va arrêter d'émettre de la fumée. Voilà, on attend un peu. Donc le emit, normalement, il est quelque part ici. Ah, il est là, voilà. Vous l'avez ici en fait. Vous voyez, il est tout le temps mis sur true. Donc c'est à cette variable à laquelle je vais accéder en la basculant sur fausses. J'envoie la lecture. Voilà, vous voyez. Donc là, elle n'envoie pas. Je vais écarter la caméra. Hop, on a un peu du mur. Et je vais écarter le mur pour avoir une meilleure vision de ce qui se passe, qu'on ait le temps de voir. Voilà. Le missile, je le mets ici. Et on y va. On envoie la lecture. Voilà. Et voilà. Donc il arrête d'émettre et évidemment les derniers particules vont disparaître petit à petit. Ok. Là-dessus, mon missile, eh bien, je vais en faire un prefab. Et pour cela, je vais faire create prefab. C'est un peu comme créer un clip dans Flash. C'est un objet référentiel permanent, on va dire. Donc mes missiles, on va le nommer missiles. Entrez. Vous voyez, pour l'instant, il est gris. Eh bien là, c'est tout simple. Je prends mon missile, je le drague et je le drop dans mon prefab. Voilà. Donc maintenant, il est créé en tant que prefab. On pourra l'utiliser et le réutiliser. Donc là-dessus, je vais retourner dans mon étape 10. Et à mon robot, je vais lui créer, puisqu'il a des canons, autant s'en servir. Donc, nous l'avons ici. Donc, notre ennemi. Vous voyez, il a deux canons ici. Eh bien, je vais créer des objets. Je vais nommer tir1. Donc, qui est ici. Je vais le placer au bout du canon. Alors, c'est pas évident. Donc, je vais le placer directement dans l'ennemi. Voilà. Alors, une chose importante, toujours pareil, il faut que le forward, que l'axe Z soit vers l'avant. Donc, ça sera la direction vers laquelle partira le missile. Ok. Bon, c'est à peu près ça. Je vais le dupliquer. CTRL-CV. Je vais en faire un deuxième, que je vais appeler TIR2. Entrée. Je place ici. Et après, ben voilà. Nickel. Donc, j'ai mes deux objets vides, qui seront les référents pour faire apparaître les missiles. Donc, là-dessus, je vais retourner dans le script ennemi. Ennemi script. Et là, je vais créer des nouvelles variables. Donc, var-tir1.transform. Alors, pourquoi les transformes ? Parce que ça permet de récupérer juste les infos de position et de rotation de l'objet. Var-tir2.transform. Point-virgule. CTRL-S. Donc, je vais créer aussi une variable pour le missile. Var-missile.transform.gameobject. CTRL-S. Et je vais créer une variable var-is-shooting. Egal force pour l'instant. Donc, on ne tire pas. L'ennemi ne tire pas. Donc, là-dessus, quand mon personnage ici, quand mon personnage est détecté par le robot, je vais rajouter, quand le joueur est vu, je vais rajouter le lancement d'une fonction. Qui va s'appeler shot-missile. OK. CTRL-S. Et que je vais créer par la suite. Donc, dans un premier temps, on va retourner quand même sur ma scène. Alors, shot-missile. Oui, elle n'existe pas. Donc, il me signale l'erreur. Donc, je vais le créer. Fonction.shot-missile. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Je vais déjà placer les objets et les transforms. Donc, souvenez-vous, j'ai créé ces nouvelles variables. TIR1, TIR2 et la variable missile. Donc, sur Ennemi. Voilà. Ça apparaît ici. Donc, TIR1, ça va être la position TIR1 ici. Drag and drop. TIR2, la position du TIR2. Le transforme. Hop là, je me suis trompé. Donc, TIR2, c'est là. Et missile, eh bien, en fait, ça va être le missile que j'ai créé, que je drag and drop depuis la bibliothèque. Depuis le projet. Tac, 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 tac. Voilà. On a tout. Voilà. Donc, j'ai variabilisé la position du bout des canons et le missile. Donc, maintenant, dans ma fonction ShotMissile, eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Un peu comme précédemment avec le joueur. IF IS SHOOTING EGAL EGAL FALSE. Alors, je lance une condition. Donc, pour l'instant, il est sur Faux. Eh bien, de suite, je le passe déjà à Trou. Le temps de jouer ma fonction. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, tout simplement, comme d'habitude, je vais instancier mon missile que j'ai défini ici. À la position du tir 1. Et, tir 1, point, rotation. Dans l'axe de rotation du tir 1. Point, virgule. On va le dupliquer. Puisqu'évidemment, nous avons deux canons. CTRL-V. Tire 2. Tire 2. On lance une coroutine. Yield. Wait. Four seconds. On va mettre deux secondes. Donc, ce qui va arrêter le script. Et, on rebalance IS SHOOTING EGAL FALSE. On rebascule en Faux. Donc, ce qui va se passer. Si je ne tire pas. Eh bien, à ce moment-là, je passe ma variable. Je suis en train de tirer en vrai. Je fais apparaître les deux missiles. J'arrête la fonction pendant deux secondes. La fonction court. Et, au bout de deux secondes, je rebascule sur IS SHOOTING FALSE. Donc, à ce moment-là, dans ma boucle. Si mon personnage est toujours détecté. Eh bien, on va relancer la fonction SHOOTING EGAL FALSE. Et ainsi de suite en boucle. Voilà. Alors, ça compile, ça compile. Allez. Voilà. Donc, on y va. J'envoie la lecture. Ok, on y va. Je ne vais pas m'approcher de trop près. Et voilà. Et vous voyez, ils commencent à me balancer, ces missiles. Oula. Et en plus, ils sont gros. Vous voyez, les missiles, on les voit tout au fond, là-bas. Ils continuent leur course. Mais, comme je l'ai défini au bout d'un certain temps, ils vont s'auto-détruire. Sinon, le jeu va continuer à les calculer. Ce qui sera bien embêtant. Il y a un petit réglage à faire, c'est changer la taille du co-leader. Qui est un peu trop... 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 Trop fine. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Comment créer un système de missiles. Donc la prochaine étape, eh bien, on verra la gestion des dégâts sur le personnage du joueur. Ainsi que l'implémentation des textes de score et le nombre de points de vie du joueur. Je pense que ça sera l'étape finale.